Ça fait quand même plaisir d'avoir eu une seconde victoire contre les Néo-Zélandais d'affilée. Après je reste quand même persuadé qu'on aurait pu aller chercher une troisième finale cette année avec un match contre l'Australie qu'on démarre assez mal mais qu'on arrive à accrocher jusqu'à jusqu'à la fin donc voilà content mais avec l'espoir de se dire qu'à Paris on aura encore de la marche pour faire mieux. Justement il faut la canaliser, il faut faire gaffe à ne pas être trop pris par ses émotions. C'est vrai qu'on va jouer devant nos familles, amis, supporters et compagnie donc voilà ça va être très très puissant en termes d'émotion et maintenant comme je te dis il va juste falloir les canaliser et les mettre au profit de la performance et réussir aussi à ne pas perdre ses moyens dans cet environnement qui va être électrique tout le week-end. Moi je suis heureux par rapport au contenu, à l'état d'esprit, au fait qu'on ne lâche rien, on s'accroche sur tous les ballons et on commence à imposer certaines choses voilà donc ça c'est c'est pour cette première raison que je suis très heureux voilà on joue vraiment en équipe et ensuite oui sur le résultat c'est encore une belle perf malgré qu'on aurait peut-être pu mieux faire on peut toujours mieux faire mais je crois qu'on est encore en construction on a besoin de grandir encore on a entrepris pas mal d'évolution dans notre système de jeu voilà pour aller chercher l'objectif suprême du TQO et puis on va essayer de profiner tout ça pour le Paris 7 et de continuer à faire plaisir à à nos supporters en se faisant plaisir sur le terrain malgré tout. On envoie des signaux ça c'est un délai de motif que l'on a c'est à chaque instant vouloir grandir vouloir progresser et vouloir envoyer à nos adversaires directs que l'équipe de France est en train de grandir de progresser. On est en train de le faire il faut qu'on le confirme ce week-end encore ça sera d'autant mieux pour attaquer la prochaine période mais voilà il faut qu'on change le visage de l'équipe de France de rugby à 7 et on est en train de le faire et je crois que tout ça c'est fragile parce que le niveau est très relevé et on a besoin de continuer à bosser en toute humilité avec le sérieux et la riveur qu'on leur met depuis un certain temps maintenant. C'est très spécial bon je crois que la motivation il sera on n'a pas besoin de motiver les gars là ils sont déjà dedans voilà ils ont hâte hâte d'être là en train de jambouin et puis voilà de faire plaisir à tous nos supporters et tous les gens qui nous encouragent et qui nous soutiennent et je crois que c'est une vraie plus-value pour nous maintenant pour pouvoir appréhender la dernière phase de notre saison.